Salut, bienvenue dans le Bunker. Cette semaine, en bref, le cabinet Trudeau, la fermeture des magasins Ronan et Lowe's et plus encore. Justin Trudeau a présenté son cabinet des ministres cette semaine, un cabinet encore une fois paritaire, comme il l'avait promis, 18 femmes et 18 hommes. Les nominés sont arrivés à pied, un par un, pour bien faire durer la chose avant la cérémonie d'assermentation. Puis... Vous devriez éteindre vos téléphones cellulaires. Et on a appris que plusieurs ministres du dernier gouvernement gardent leur poste, comme Bill Morneau aux finances, David Lametti à la justice, Arjit Sajjan à la défense nationale, Mélanie Joly aux langues officielles, quoique elle hérite aussi du développement économique. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est ce positionnement du nouveau cabinet ministériel pour jouer les diplomates entre les provinces. Chrystia Freeland devient ministre des Affaires intergouvernementales et tentera d'aider au dialogue entre son patron et les provinces, notamment l'Alberta et la Saskatchewan, où aucun député libéral n'a été élu. Nos défis les plus importants sont plus domestiques. Chrystia Freeland est aussi nommée vice-première ministre, un poste qu'on n'avait pas vu depuis 2003. Ça va être bon pour l'unité nationale. Selon la collègue Fanny Olivier, c'est une manière pour Justin Trudeau de céder un peu de place sous les projecteurs, comme l'usure de son pouvoir s'est accompagnée de l'usure de son image. Sinon, le rôle de vice-première ministre n'a pas de définition officielle, mais peut inclure de remplacer le premier ministre dans certaines tâches en chambre lorsqu'il est absent. Justin Trudeau nomme également un représentant spécial pour les Prairies, Jim Carr, et un lieutenant pour le Québec, Pablo Rodriguez. Et le député québécois Jean-Yves Duclos devient président du Conseil du Trésor. François-Philippe Champagne hérite des affaires étrangères et devra entre autres piloter les pineux dossiers des relations tendues avec la Chine. Et l'écologiste Stephen Guilbeault, que bien du monde attendait à l'environnement, se retrouve plutôt au patrimoine. C'est un choix qui est critiqué, mais pas par le principal intéressé. L'environnement, c'est pas l'affaire d'une personne au sein du gouvernement. Ça doit être une priorité gouvernementale et clairement, ça l'est. Et au final, comment le cabinet a-t-il été reçu par les partis d'opposition dans un contexte où, rappelons-nous, les libéraux de Justin Trudeau forment un gouvernement minoritaire? Essentiellement, ce sont les mêmes visages, les mêmes objectifs, avec les mêmes échecs. Ce que je veux voir, c'est un changement de politique. Quelle est la priorité de ces nominations-là? Ça a l'air d'une espèce de buffet à volonté. Ça fait que c'est ça. Dites fromage! L'Oise Canada ferme 34 magasins, Rona, Rénaudépôt et L'Oise à travers le pays, ce qui devrait toucher 800 employés. Le géant de la quincaillerie juge ses magasins sous-performants et souhaite restructurer ses activités. Et L'Oise avait déjà fermé 27 autres magasins au Canada l'an dernier. Le problème, c'est que L'Oise ne gère que des grandes surfaces. Ils se sont dit, on va aller au Canada, et ils se sont trompés. Et aujourd'hui, on paye pour ça. Mais pour comprendre pourquoi ces annonces rendent certains très amères, on remonte à 2016. Rona passe sous contrôle d'un géant américain quand L'Oise en fait l'acquisition pour plus de 3 milliards de dollars. Mais Rona, c'est une entreprise québécoise emblématique, qui a été fondée en 1939 par Roland Dansereau et Napoléon Piotte. Roland, Napoléon, Rona. Et donc, la décision avait été très critiquée au Québec. Roland et Napoléon sont maintenant américains. Quelle triste journée. Nous perdons trop nos entreprises, nous perdons trop nos sièges sociaux. Et c'est pas comme ça que nous allons enrichir le Québec, bien au contraire. À l'époque, les dirigeants de l'entreprise s'étaient fait rassurants sur le maintien des emplois au Québec et la ministre québécoise de l'Économie, Dominique Anglade, aussi. Ce qui est important pour nous, au gouvernement du Québec, c'est de nous assurer que les emplois vont être maintenus ici, voire augmentés. Alors, la nouvelle de cette semaine est dure à avaler pour les employés. Il y a des employés ici qui ont une vingtaine, trentaine d'années de service qui ont servi avec leur cœur. C'est très dur à prendre. En contrepartie, certains acteurs du milieu expliquent que le marché est en transformation, que les compagnies doivent s'y adapter et que l'entreprise aurait pu et dû être restructurée il y a longtemps déjà. Ils ne sont pas sous-performants. Ils sont carrément déficiteurs. C'est un ménage qui a tardé à être fait, qui devait être fait. Et là, ça tombe sous cette administration. Prochaine nouvelle. Tanné de Facebook? Bien le cofondateur de Wikipédia, Jimmy Wells, lance un nouveau réseau social. WT Social, à défaut d'avoir un nom qui roule dans la bouche, promet de protéger votre vie privée et de vous mettre à l'abri de la publicité. L'idée est encore de discuter et de partager des nouvelles, mais en priorisant, dit-on, le contenu de qualité plutôt que le contenu qui attire les clics. Et tout ça en intégrant des fonctionnalités de Wikipédia comme la possibilité pour tous de modifier les contenus des autres. Environ 200 000 personnes sont déjà abonnées et plusieurs centaines de milliers d'autres sont sur une liste d'attente pour adhérer. À noter toutefois que vous pouvez prendre un abonnement payant et sauter la file d'attente. Ça coûte 100 précieuses devises par année. En terminant, on annonce que tous les chiens du monde viennent de changer d'âge, du moins quand on joue à les comparer à l'échelle d'une vie humaine. Il ne suffit plus de multiplier l'âge de votre chien par 7 pour savoir quel âge il aurait s'il était humain, car des scientifiques de l'Université de Californie à San Diego avancent une nouvelle formule obtenue en analysant les profils d'ADN de chiens et d'humains. Et en vertu de leur calcul, un chien d'un an aurait déjà dépassé la trentaine chez les humains et à deux ans, la quarantaine. Tout ça pour dire que, je ne sais pas, je suis... je serais un jeune chiot. OK, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la formule plus brève dans les commentaires. Et vendredi prochain, on essaie autre chose. Bonne semaine!